Tout le monde, gloire à Dieu ! Je voudrais accueillir spécialement nos pasteurs, surintendants généraux, pasteurs des différents ministères, des églises qui sont là, aujourd'hui, avec nous, soyez les bienvenus, vous qui êtes venus adorer avec nous, pasteurs, surintendants généraux. Nous apprécions votre présence, et du fait que vous avez pu consacrer ce jour, pour venir adorer avec nous. Que Dieu vous bénisse, bénisse votre famille, bénisse votre ministère. Maintenant, le moment que nous attendions tous, la puissance de Dieu vous parviendra, la gloire de Dieu qui brille dans votre vie, la paix du prince de la paix va vous environner, et toutes bonnes choses dont vous avez besoin, tout miracle que vous voulez, toute percée que vous voulez, tout succès que vous voulez. Le Seigneur est là, ce qu'il peut vous l'accorder. Et je voudrais vous parler, aujourd'hui, du nom de Jésus. Il est le prince de la paix. Il est là pour vous, aujourd'hui. Et il veut faire des choses miraculeuses dans votre vie. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu es un Dieu puissant et fort. Tu es le Dieu qui ne change jamais. Jésus, Seigneur et Sauveur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et parce que tu ne changes pas. Parce que tu es le même. De l'éternité passée à l'éternité future. Et parce que tout pouvoir t'appartient. Toute gloire t'appartient. Nous demandons, Seigneur, que tu touches chaque vie, même à ce culte, aujourd'hui, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont ici, au lieu principal. Et tous ceux-là qui sont dispersés de par le monde, dans tous les lieux, dans toutes les assemblées. Nous demandons que tu te révèles, que tu te manifestes à chacun de nous. Fais quelque chose de grand dans chaque vie. Quelque chose de spectaculaire dans chaque vie. Quelque chose de merveilleux dans chaque vie. Et que quelque chose de grand, quelque chose de spectaculaire, vienne dans chaque vie, au nom de Jésus. Glorifie-toi dans nos vies. Merci, Seigneur, pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde crie. Amen. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Alors, aujourd'hui, comme nous venons à ce culte combiné, associé au GCK, Je considère un thème spécial. Spécial pour toi. Important pour toi. Indispensable pour toi. C'est un sujet qui a trait au nom de Jésus. Notre possession spéciale particulière dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, nous possèdons tout ce que nous voulons. Notre possession merveilleuse dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, nous avons toutes les provisions du ciel. Et dans le nom de Jésus, nous avons la puissance qui a créé tout le monde. Qui vient dans nos vies et qui recrée tout. Notre merveilleuse possession dans le nom de Jésus. Notre puissance merveilleuse dans le nom de Jésus. Notre merveilleux pardon dans le nom de Jésus. Notre purité merveilleuse dans le nom de Jésus. Le purité merveilleuse que Dieu a pourvu pour nous parce que nous avons cru en Dieu. Nous avons cru en ce nom merveilleux. Et je vous lis en Jean chapitre 14, le verset 12. En vérité, en vérité, certainement, certainement, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grand parce que je m'en vais au Père. Il dit la vie qu'il a menée, nous allons mener. L'assurance qu'il avait, nous l'aurons. L'œuvre qu'il avait accomplie, nous l'accomplirons. Le chemin sur lequel il a marché, nous marcherons. La justice qu'il possédait, nous allons la posséder. La gloire qu'il avait, nous l'aurons. Assurement, certainement, je vous le dis, celui qui croit en moi, celle qui croit en moi, dans chaque génération, dans chaque dispensation, comme nous croyons au Seigneur. Tout ce qui est impossible pour nous, nous croyons au Seigneur, tout ce qui est impossible pour lui est impossible pour nous. Il dit les œuvres que j'ai faites, les œuvres que j'ai eu à faire, les œuvres que je continuerai de faire. Il le fera, elle le fera. Il nous dit donc, tout ce qu'il avait pu faire, la main dont il avait pu vivre, nous pouvons le faire parce que la porte est ouverte pour nous. Voyons le verset 13. Verset 13, tout ce que vous demanderez à mon nom. Tu demandes la paix, tu l'auras, tout ce que vous demanderez à mon nom. Vous demandez la force, il dit oui, tout ce que vous demanderez à mon nom. Et ça a aussi de toutes les provisions du ciel. Il parle de toutes les possibilités en Christ. Et il dit donc, toutes ces provisions sont disponibles. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Pourquoi nous donnent-il le salut? Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Pourquoi nous donnent-il une nouvelle vie? Une vie merveilleuse. Une vie juste. Une vie purgée. Une vie acceptable au Père Céleste. Une vie acceptable au Père Céleste. Et il dit tout ce que vous demanderez. C'est vrai que la guérison dedans, il y a la pureté aussi. Et tout ce qu'il dit, la puissance, les provisions, tous les avantages que vous voulez. Tout cela est possible. Pourquoi? Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout est dans le nom. Le salut est dans le nom. La sanctification, la sainteté se trouve dans le nom. La puissance, la force du ciel se trouve dans le nom. La gloire se trouve dans le nom. Tout ce dont nous avons besoin de la terre pour aller au ciel se trouve dans le nom. C'est pourquoi il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Ça enlève les limites à ce que nous demandons. C'est que nous ne vivons plus comme des orphelins. Comme les pauvres. Des gens appauvris. Des gens anémiques. Nous ne vivons pas comme des gens qui n'ont rien, qui n'ont aucune force pour faire ce qu'ils veulent que nous fassions dans la vie. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et dans le verset 15, il dit Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors il dit, les commandements qu'il nous a donné. Nous devons les garder, nous devons les observer. Si nous voulons donc vivre heureusement, joyeusement, profiter de tout ce que... Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous ne gardez pas ce commandement, vous ne l'aimez pas. Si vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas utiliser gratuitement son nom. Et lorsqu'un riche vous donne son chèque, qu'il y a plusieurs feuillets. Et il dit, j'ai assez dans mon compte. Tout ce que tu veux, mets le montant, sois-moi que tu peux aller récupérer ça. Et donc la supposition, c'est qu'il t'aime beaucoup. C'est pourquoi il te dit, je te donne mon chèque, il y a plusieurs feuilles dedans. Mets le montant que tu veux, arrive à la banque, ils vont te donner. Mais la supposition, c'est qu'en retour, tu dois l'aimer. Mais si tu vas vers lui. Et il t'envoie chercher, tu ne gênes pas le temps. Et il te dit, ah mec, je dis, non, 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 moi je ne veux pas amener ça. Et il dit, regarde ma parole, fais ma volonté, dis non, 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 j'ai ma parole, j'ai ma volonté, je fais ce que je veux. La supposition, c'est que, si tu ne peux pas observer, fais ce qu'il dit, tu vas perdre les privilèges. Dans le verset 16, il nous dit. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur parlant du Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Père, Dieu, Jésus-Christ, le Fils Seigneur, le Saint-Esprit Dieu, la Trinité. Et il dit, je dirai au Père, le Père est différent du Fils. Donc, le Fils ne peut pas se parler à lui-même, je dirai au Père. Et il vous donnera un autre consolateur. J'ai été votre consolateur, j'ai été votre consolateur, j'ai été là, je vous manifestais mes compassions. Mais je vais vous envoyer un autre consolateur. Jésus n'est pas le Saint-Esprit, il y a le Père, le Fils est le Saint-Esprit. Le Fils est aussi puissant que le Père. Le Saint-Esprit est aussi puissant que le Fils. Et chaque membre de la Trinité est aussi puissant et fort. Tout ce que le Père peut faire, le Fils peut le faire. Ce que le Fils peut faire, le Saint-Esprit peut le faire. Et il nous a tellement aimé. Il nous a donné son nom. Et il dit qu'il nous donnera le consolateur, le Saint-Esprit, pas pour trois ans, pas pour deux ans et demi, mais pour l'éternité. C'est le privilège que nous avons en Christ. Nous demeurons dans le Père, le Père demeure en nous. Ça, c'est le privilège que nous avons en Christ. Nous avons le nom de Christ qui ne peut faillir. Le privilège que nous avons en Christ. Nous avons donc le Père, le Fils, nous avons le Consolateur, le Saint-Esprit qui demeure éternelment avec nous. Verset 17 nous dit L'Esprit de vérité Que le monde ne peut recevoir. Tu dois sortir du monde pour avoir l'Esprit de Dieu. Nous devons sortir de cette mondanité pour avoir l'Esprit de Dieu. Nous devons sortir du monde, notre cœur sortir du monde, notre vie sortir du monde, afin d'avoir le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. Nous devons sortir de la fausseté. Afin que l'Esprit de vérité s'établisse dans nos cœurs. Nous devons sortir de l'hypocrisie. De la fausseté. De l'erreur. Nous devons donc sortir du mal, de l'erreur, de la fausseté, de l'hypocrisie. Afin que l'Esprit de vérité puisse demeurer en nous. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le connaît point. L'hypocrite ne connaît pas le Saint-Esprit. Le menteur n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui est dans la fausse doctrine ne connaît pas le Saint-Esprit. Parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Né de nouveau, vous le connaissez. Tu es enfant de Dieu, tu le connais. Vous êtes sauvé, affranchis par le Fils qui est la vérité. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Premier point, le plein salut dans le nom prééminent de Christ. Il veut que tu penses à toi comme un vase, une bouteille. Pense à toi-même, à ta vie. Comme de l'eau qu'on verse dans un vase. Donc dis, j'ai le salut. Et quand vous regardez, ceux qui disent le salut dans la bouteille, ce n'est qu'en bas. Et quand vous secouez un peu la bouteille, l'eau disparaît seulement. Le salut que Dieu vient nous donner, c'est une bouteille remplie. L'eau de vie remplit notre vase. L'eau de vie remplit notre bouteille. Le salut, l'évident du salut remplit tout le cœur. Le plein salut dans le nom prééminent de Jésus. Deuxième point, le service fructueux à travers le nom dominant de Jésus. Le service fructueux à travers le nom dominant de Jésus. Le troisième point, c'est la suprématie, la suprématie, la suprématie, la suprématie première. La suprématie supérieure par le nom puissant de Jésus. Un, deux, trois, et tu vas te posséder aujourd'hui. La main, c'est comme si il y a quelque chose dans votre gorge. Amen. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Que Dieu vous remplisse aujourd'hui. Et Dieu vous donnera la puissance dominante aujourd'hui. Le nom puissant de Jésus accomplira des produits dans votre vie aujourd'hui. Premier point, donc, le plein salut dans le nom prééminent de Jésus. Voyons Matthieu 1, le verset 21. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il tirera son peuple du puits du péché. Il sortira son peuple du déluge du péché. Quand quelqu'un est dans le puits, L'eau qui est dans le puits, Sale, Empoisonnée, Dangereuse, Destructive pour la santé. Et lorsque quelqu'un est dans le puits, L'eau qui est dans le puits couvre son corps, Le domine, La sujetit. Et non seulement sera l'eau du puits, Dangereuse, Destructive, Empoisonnée, Entre aussi dans sa bouche. La raison pour laquelle Jésus est venu, C'est de vous sortir du puits du péché. Vous séparer du péché. Et pour purifier aussi le péché qui est entré dans votre organisme. Et vous séparer du puits, Et vous séparer de tout ce qui est entré en vous, Pour que ce jour ne soit plus une habitude, Une pratique dans votre vie. Elle enfanterait un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui et lui seul. Seul Christ. Seul le sauveur. Seul celui qui est venu du ciel. Seul celui qui a fait l'inspiration parfaite, Qui a fait le sacrifice parfait pour votre salut. C'est lui qui sauvera, Qui séparera, Qui délivrera son peuple de ses péchés. Et cela t'est arrivé. Si tu dis que tu connais Christ, Si tu dis que tu as Christ, Si tu dis que tu es sauvé par Christ, Comme cela t'est arrivé, Il sauve du péché. Il ne sauve pas dans le péché. Il ne sauve pas pour la désobéissance. Il ne sauve pas pour la désobéissance. Il ne sauve pas pour la souillure. Quand Christ vient vers nous. Comme Christ traite notre vie. Quand Christ nous purifie. Quand Christ nous change. Il nous sauve du péché. Il ne sauve pas du péché des autres. Vos péchés. Toi tes habitudes sales. Tes souillures. Tes désobéissances. Le mal. Il te sauve du mal. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dieu merci, je fais partie de son peuple. Et toi ? Je dis, et toi ? Réponds-moi non. Je fais partie de son peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui appartienne. Celui qui le prend comme sauveur. Celui qui est venu à lui comme Seigneur et Sauveur. Il sauve chacun de ses péchés. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il y a la religion chez les autres. Mais il n'y a de salut en aucun autre. Non. Il y a l'élevation, l'illumination, même parfois chez les autres. Mais le salut n'est ailleurs. Le salut qui nous vienne au ciel ne vient que de Christ. Ça ne vient pas de la religion. Ça ne vient pas des cérémonies. Ça ne vient pas des rituels. Ça ne vient pas de la philosophie. Ça ne vient pas de la psychologie. Le salut. Le plein salut. Le salut qui sort un homme du péché et le conduit vers le suprême, vers Dieu, vers le royaume de Dieu. C'est de ce salut que nous parlons. Ça vient de Christ. Je t'entends. Le salut n'est pas donné par l'église. Le salut n'est pas donné par l'église. Oh, pasteur, j'ai eu le baptême depuis mon enfance. Et je suis circoncis. Le baptême sans la repentance ne donne pas la conversion. Le salut dont nous parlons. Le salut dont nous parlons, qui transforme la vie d'un homme, qui convertit la vie d'un homme, qui fait de cette personne nouvelle créature. Ça ne vient que de Christ seul. Il n'y a de salut en aucun autre. Quand il n'y a de salut en aucun autre nom, un nom dans l'homme, dans une nation, dans tout le monde entier. N'importe où, qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Regarde le salut que tu prétends avoir. Si tu continues encore à boire l'eau sale depuis. Tu vis dans le mal. Tu vis pas défiance à la parole et à la volonté de Dieu. Tu mènes une vie souillée sale. Tu dois toujours venir à Christ, au sauveur, pour avoir le salut qui nous sauve de nos péchés. Et il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre moyen. Par lequel nous pouvons être sauvés. Sauf le nom de Jésus. Voyons acte des apôtres chapitres 5, verset 31. Acte 5, verset 31. Il, Christ, il, Jésus, il, notre sauveur, comme Dieu exalté, avec sa right hand, pour être un prince et un sauveur. Dieu l'a élevé, Christ, Dieu l'a élevé notre sauveur, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Et Dieu n'a présenté personne d'autre comme un sauveur dans le monde entier. Dieu n'a approuvé personne d'autre dans le monde pour être le sauveur, pour être un sauveur. Il est le seul. Aucun autre homme ne peut nous sauver. Aucune femme religieuse ne peut nous sauver. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Pour donner à Israël la repentance. Il nous donne la repentance. La repentance authentique. Il y a un type de repentance qui est fausse, non authentique et mauvaise. La repentance de la bouche. Ça ne vient pas du cœur. La repentance qui vient de la tête. Ça ne vient pas du cœur. La repentance conduite par un autre homme. Repère ce qu'il veut dire. Et on repère. Mais ça ne vient pas du cœur. Et ce type de repentance, cette fausse repentance, ne peut conduire qu'à la fausse repentance. Mais la repentance que Christ donne. Venant du cœur. Venant de la conviction, de la contrition. La repentance que Christ nous donne. Qui nous amène à avoir honte de notre vie passée. Qui nous donne la tristesse à cause des péchés commis par le passé. La repentance donc qui transforme notre vie. Qui nous amène à dire au revoir au péché, à notre vie du passé. Et nous amène à marcher avec Dieu. C'est de ce type de repentance que Christ donne. La repentance du péché. Et le pardon des péchés a deux choses. La repentance et le pardon. Et le premier, c'est la repentance. Aux yeux de Dieu. Dans le plan de Dieu. Dans la provision de Dieu. La repentance vient toujours avant le pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Est-ce que tu t'es repenti? Sauve-moi. Est-ce que tu t'es repenti? Convertis-moi. Est-ce que tu t'es repenti? Donne-moi une place au ciel. Est-ce que tu t'es repenti? Dieu le Père au ciel. A établi et levé Jésus-Christ. Comme prince et sauveur. Pour donner la repentance et le pardon. Après nous avoir donné cette repentance et le pardon. Une nouvelle vie commence. Et il nous montre comment mener cette nouvelle vie. Sauvé par le nom de Jésus-Christ. Comment alors vivre après être sauvé? Colossiens 1.16 Colossiens 3.16 Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Tu es venu à Christ. Tu es né de nouveau par Christ. Tu es pardonné par Christ. Tu es transformé par Christ. Tu as le témoignage de l'Esprit de Dieu que Christ t'a sauvé. Christ seul t'a sauvé. Après de ce moment-là. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. In喋 Et Tu es Tu es dancing to the song you have been taught by the song and you are learning something by the song and you are living you're not just emotionally enjoying the song the song and the hymn and the spiritual song you're singing with grace not with sin you're singing with grace not with defilement you don't go to do evil during the week till saturday and then come to sing with a melodious voice if sin is there the song is not accepted in heaven you sing with grace in your heart unto the lord instruisez-vous et exultez-vous les uns les autres en toute sagesse par des sons par des hymnes non seulement danser seulement danser au son de la mélodie ou autre pas des cantins spirituels chantant dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce non le péché on va commettre le péché commettre le mal jusqu'au samedi on vient maintenant dimanche pour du coup on va chanter non ça ne marchera pas dieu ne va pas ne va pas accepter cela le péché souille notre vie le péché souille notre service le péché souille notre service le péché fait que notre chant notre service tout ce que nous faisons est rejeté par dieu chantant dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce on ne chante pas pour les hommes les hommes ne connaissent pas nos vies tu ne prêches pas pour les hommes les hommes ne connaissent pas nos vies on ne sait pas pour les hommes les hommes les femmes de l'assemblée ne connaissent pas nos vies tu peut chanter avant acclamer if there is sin in your life which the people do not know anything about god knows everything heaven does not clap for a sinner heaven does not clap for a defiled person when he's singing when he's serving when he's preaching when he's doing whatever heaven is looking with sorrow look at this man look at this woman look at the sinner and if she continues like that she will spend eternity in hell fire and yet the people are clapping do not worry about the clapping just understand he wants you to sing he wants you to serve he wants you to give everything you do he wants you to do it what grace in your heart unto the lord le peuple a clamé après que a chanté mais ils ne connaissent pas ta vie le ciel connaît ta vie le ciel ne se réjouit pas pour un pécheur le ciel te regarde pour dire oh regarde ce homme regarde cette femme s'il continue comme ça il meurt il ira enfin pour l'éternité dieu veut que nous chantons dans nos coeurs par la grâce verset 17 verset 17 et quoi que vous fassiez en parole ou en oeuvre faites tout au nom du seigneur jésus en rendant par lui des actions de grâce à dieu le père tout ce que vous faites en public et en privé tout ce que vous faites seul ou avec les autres tout ce que vous faites le dimanche ou dans la semaine tout ce que vous faites dans votre famille tout ce que vous faites avec les étrangers tout ce que vous faites dans n'importe quelle condition il dit tout ce que vous faites dans n'importe quelle condition il dit et quoi que vous fassiez en parole ou en oeuvre faites tout au nom du seigneur jésus en rendant par lui des actions de grâce à dieu le père quand tu dis quoi que ce soit quand tu vas n'importe où pose toi la question est-ce que je peux faire ceci au nom du seigneur jésus et l'autre dit je suis chrétien j'appartiens en christ et donc l'autre prend une cigarette et met ça dans la bouche maintenant toi tu te prends laquelle de savoir est-ce que je peux prendre la cigarette marijuana et cette herbe là au nom du seigneur jésus ce serait une blasphème si tu veux te bagarrer tu es violent tu es en colère tu prends une bouteille tu prends une bouteille tu vas briser sa tête oh seigneur jésus je t'appartiens je veux je veux briser je veux briser la tête de ce monsieur au nom de jésus tu ne peux pas le faire sur un blasphème je veux arracher la femme d'autrui et je veux avoir du plaisir avec elle oh seigneur jésus je t'appartiens je suis sauvé je vais au ciel je veux je veux souiller la femme de mon voisin au nom de jésus tu ne peux pas faire sur un blasphème tout ce que vous faites en parole ou en oeuvre le matin ou le soir dans la journée ou même dans la nuit profonde faites tout au nom du seigneur jésus en rendant par lui des actions de grâce à dieu le père voyons maintenant le deuxième point le service fructueur à travers le nom dominant de jésus à travers le nom dominant de jésus le diable ne se soucie pas de tout ce que nous faisons tant que nous n'impliquons pas le nom de jésus son ennemi dans ce que nous faisons ça ne veut rien dire au diable donner la nourriture au pauvre ça ne veut rien dire à Satan tant que nous n'impliquons pas le nom de jésus le diable ne se soucie pas de tout ce que nous cultivons donc que ce soit cultiver quelque chose du maïs ou bien marijuana tant que nous n'impliquons pas le nom de jésus son ne veut rien dire mais ce que Dieu veut c'est que dans ton action dans ton service dans tout ce que tu fais tu élèves le nom de jésus et c'est là où Satan aura de problème il ne se soucie pas quand tu prêches quand tu parles une fois que tu n'impliques pas le nom de jésus il ne se soucie pas quand tu serves une fois que tu n'introduis pas le nom de jésus là où Satan a de problème c'est lorsque tu rends ce service au nom du seigneur c'est pourquoi le chrétien est vigilant mon service je le rends au nom de jésus voyons acte des apôtres chapitre 5 verset 28 ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là c'était là le défi vous pouvez enseigner mais pas en ce nom-là vous pouvez prêcher mais pas en ce nom-là vous pouvez servir mais pas en ce nom-là vous n'ayez pas la gloire de ce nom-là qui remplit votre coeur qui vous pousse qui vous motive à faire tout soyez passionné servez faites tout mais ne faites pas en ce nom-là mais tout ce que tu fais est-ce que tu le fais à cause de jésus dans le nom de jésus ou bien dans tout ce que tu fais tu le fais seulement mais jésus a l'arrière-plan il n'est pas au-devant de ce que tu fais ne vous nous a pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire tomber sur nous le sang de cet homme verset 29 Pierre et les apôtres répondirent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes vous savez parfois il faut obéir aux hommes nos enfants, nos élèves doivent obéir aux enseignants aux professeurs à l'école les citoyens doivent obéir aux policiers qui coordonnent la circulation dans la vie il y a des moments où il faut obéir aux hommes obéir aux gouvernements obéir mais le problème se pose lorsque nous obéissons aux hommes lorsque nous obéissons aux autorités plus que Christ plus que Dieu et c'est ce que les pharisiens les sadduciens disaient nous avons dit de nous obéir obéissez nous et laissez Christ laissez Dieu et c'est là où se trouve le défi de la vie chrétienne et c'est là où se trouve également la position de la vie du chrétien on ne voit pas Christ physiquement mais nous voyons les gens autour de nous physiquement ils viennent mettre la pression sur nous nous voyons leur visage renfroigné nous voyons l'effet de leurs actions mais Jésus est au-dedans de nous nous ne le voyons pas physiquement mais il est le sauveur il est le souverain il est l'homme suprême maintenant le défi la tendance humaine et des chrétiens même parfois c'est d'obéir aux hommes de craindre l'homme le policier qu'on voit et maintenant de ne pas obéir à Dieu qu'on ne voit pas alors le défi des disciples ils ont répliqué ils ont répliqué il faut obéir à Dieu il faut obéir plus à Dieu plutôt qu'aux hommes et ça c'est le défi de ta vie quand tu passes par les marchés du monde quand tu passes dans les sociétés du monde quand tu es défié par les idolâtres de ta communauté comme les hommes et les autorités de ton temps demandent la légende totale l'obéissance totale tu te retrouves à un carrefour Christ m'a sauvé je pense à lui à tout moment dans ma vie Christ est allé me préparer une place au ciel et personne d'autre sur la terre ne peut te préparer cela Christ est mort pour toi pour te donner le salut et la délivrance personne d'autre ne peut le faire pour toi est-ce que tu lui es reconnaissant et donc veux-tu obéir comme homme suprême comme autorité suprême dans ta vie nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes à cause de son nom à cause de ses provisions à cause de son autorité sur nos vies et c'est avec ce nom là que nous parcourons toute la vie voyons acte 8 verset 12 acte 8 verset 12 mais quand ils eent cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle il est allé avec le nom de Jésus lorsque tu vas partout tu ne vas pas oublier ta Bible à la maison si tu es un croyant tu ne vas pas laisser ta conviction à la maison ta conviction voyage avec toi si tu es un croyant ta consécration tu ne la laisses pas derrière ta conviction voyage avec toi et va avec toi partout tu iras si tu es un croyant tu ne vas pas laisser ton engagement à Christ à la maison mets-tu la porte là où tu vas et quand Philippe allait en Samarie il n'a pas laissé son engagement à Jésus à la maison mais il a amené son engagement partout tu il a lé il n'a pas la force à vivre il n'a pas la 놓é et sa confiance à Jésus il n'a pas la confiance à Jésus il n'a pas la confiance à Jésus il n'a pas la confiance à Jésus il n'a pas de savoir l'état de Samarie il n'est pas parti en Samarie en laissant sa foi en Dieu à la maison non il a amené sa foi sa confiance en Dieu partout tu vas dans le monde n'importe où tu retrouves tu vas avec ta foi ta confiance en Dieu certains sont dans le taxi mais ils ne rentrent pas avec leur conviction dans le taxi et certains quittent la capitale la ville pour aller à l'intérieur dans leur village mais ils ne vont pas avec leur conviction leur engagement à Christ et certaines personnes vont dans des milieux des communautés idolâtres mais elles ne vont pas avec leur engagement leur salut leur repentance leur foi en Christ partout nous allons nous devons amener Jésus là-bas la pleinture de Jésus en nous la consecration à Jésus nous devons l'amener partout nous allons pour que lorsqu'un défi vient là où tu es allé tu ne penses pas à comment ils vont réagir qu'est-ce qu'ils vont faire non tu sais que Christ est avec toi et tu dis Seigneur je suis là avec toi je suis là avec ma confiance en toi ma foi en toi mon engagement en toi alors Philippe est allé en Samarie annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ hommes et femmes se firent baptisés hommes et femmes avec mes interactions avec les hommes étant hommes moi-même so men when you see a woman especially beautiful woman going on the street they lose their head they lose their heart they lose their hope they lose every prayer they ever prayed they lose every conviction they ever had and the woman is the only one they can look at now Philippe when he go to Samaria and so men and so women they didn't take his heart away they didn't take his mighty way they didn't take his head away he still preached the word of Christ unto them he didn't commit sin of them he baptized them in the name of the father the son and the Holy Spirit by the authority of Jesus et il y a certains hommes lorsqu'ils voient une femme ils perdent leur tête ils perdent leur cœur ils perdent leur conviction ils perdent la prière même qu'ils ont faite mais lorsque Philippe est allé en Samaria il a vu les hommes et les femmes mais elles ne l'ont pas arraché sa conviction rien du tout il les a baptisés hommes et femmes au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit le nom de Jésus partout tu vas n'importe où tu vas va avec le nom de Jésus tu auras la victoire la puissance sera dans ta vie il remplira ton cœur il remplit ton cerveau il remplit ta vie et toute action est une action qui introduit le nom de Jésus et le troisième point maintenant la suprématie supérieure la suprématie absolue par le nom puissant de Jésus ça c'est la suprématie absolue le nom de Jésus moi je ne voudrais pas avoir la suprématie supérieure la suprématie absolue sur ma propre vie je réserve cela à Christ quand je parcours quand je parcours le monde et la vie je ne veux pas m'exalter mais lever au-dessus de mon sauveur lui doit avoir la suprématie quand je pense quand je pense ce que je veux et mon objectif et mon objectif et mon destin je ne veux pas mettre mon propre ce que j'aime ce que j'aime ce que j'aime ce que j'aime et ce que j'aime je ne veux pas mettre ça comme le nom de Jésus Christ et lui il doit avoir et quand je pense à mes désirs je pense à ce que je veux je pense à quoi que ce soit concernant ma vie je ne voudrais pas donc arracher la suprématie sur ma propre vie non je réserve la suprématie à Christ à Jésus et à toi ça doit être pareil dans ta vie qu'est-ce qu'un homme est vous pensez à lui-même au-dessus de Jésus son sauveur qu'est-ce qui est arrivé et il pense à sa joie il pense à ce qu'il veut avoir plus que la joie de Jésus qu'est-ce qui est arrivé et l'homme peut penser à lui-même à sa vie à ce qu'il veut et il veut avoir la suprématie au-dessus de tout non il doit réserver et placer cela à Christ le sauveur pour que nous pensions à notre nom plus qu'au nom de Jésus qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe si les gens mettent le nom de Jésus dans le monde on va juste rire et regardent à eux et vous savez les jeunes de cette génération les jeunes de cette génération look at them they don't respect they don't honor Jesus but if they put our own name in the monde if they insult our name if they say something ugly about us about our name we get offended and we stand up and we say look at this man I will not take that from you when they insult the name of Jesus they don't smile they say ok thank the people of the world what has happened that you value your name more than the name of Jesus et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui et quand les gens traînent le nom de Jésus dans la boue dans la poussière on est debout là on sourit pour dire les enfants d'aujourd'hui les enfants d'aujourd'hui les gens d'aujourd'hui n'ont rien compris mais quand c'est ton nom on attend tu es prêt à régler le compte avec les gens qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui Christ doit avoir la suprématie n'es-tu pas un homme tu n'es rien comparé à Christ n'es-tu pas une femme tu n'es rien comparé à Christ pourquoi tu te préoccupes tant tu tant de ton nom et tu ne te préoccupes pas du nom de Jésus la suprématie absolue supérieure par le nom puissant de Jésus Jean 14 encore 12 Jean 14 verset 12 en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi en Christ quand tu parles à quelqu'un et il te regarde avec un visage direct il dit ne me crois-tu pas je pense à cela ce que moi je t'ai dit là maintenant est-ce que tu ne me crois pas donc tu me traites de menteur et on est offensé quand on parle de Jésus à quelqu'un ne crois-tu pas en lui je ne sais pas on sourit on rit d'accord si tu ne crois pas en lui peut-être pas aujourd'hui mais après maintenant quand tu parles on ne te croit pas tu parles parles encore tu mets l'accent sur ce que tu as dit pour qu'on croit en toi mais quand on ne croit pas en Jésus ça ne te dit rien en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père quand quelqu'un croit en l'histoire que tu racontes c'est là où ça prend fin quand quelqu'un croit la présentation de ta personnalité quand quelqu'un croit la présentation de ta personnalité ah j'ai été dans telle collège j'ai été dans telle institution j'ai réalisé ceci j'ai fait cela quand ils te croient rien n'arrive aucune transformation rien de change dans leur vie mais quand ils croient au nom de Jésus ils ont la puissance ils ont l'autorité céleste ils ont le salut ils ont les miracles mais toi tu te préoccupe plus qu'ils croient en toi plus qu'ils ne croient en Jésus laissons laissons tomber tous ces désirs inutiles et donc et donc lorsqu'ils croient en Jésus lorsqu'ils acceptent Jésus ça doit te donner la plus grande joie de la terre maintenant toi tu dis que tu crois en Jésus et que tu as et que tu as son salut et tu as sa sanctification et tu as la force la puissance dans le baptême du Saint-Esprit tu dois croire en Jésus tu dois croire en Jésus de sorte que les hommes qu'il a fait tu puisses le faire et tu dois croire en Jésus envie de prendre une nouvelle allure au nom de Jésus et tu commences à penser je suis un croyant en Christ j'ai lu ce que Jésus j'ai lu ce qu'il a fait quand il était sur la terre le diable est venu vers lui il a écrit il a vaincu le diable et il dit les yeux que je fais vous les ferez quel que soit le diable le tentateur la tentatrice tu vas le vaincre au nom de Jésus on lui a posé des questions des questions qu'elle a dribbler qui allait le vaincre est-ce qu'il faut payer le tribut à César ou pas ils voulaient chercher une occasion pour l'accuser pour le rapporter aux autorités vous voyez ce qu'il fait Jésus dit montre-moi une pièce et il a dit à qui est l'effigie ils ont dit que l'image l'effigie c'est de César c'est de César et il dit les malades ont interagi avec lui ils sont venus avec lui il n'a pas attrapé leur maladie mais eux ils ont attrapé sa guérison il y a des croyants qui ont peur de se retrouver dans une assemblée je ne veux pas attraper leur maladie je ne veux pas attraper leur infimité ou leur maladie alors ils s'isolent ils se mettent à part Jésus n'a pas attrapé leur maladie ils ont attrapé sa santé et il dit les oeuvres que je fais il les fera aussi celui qui croit en moi tu n'attraperas la maladie de personne je n'attraperai la maladie de personne peut-être dans notre assemblée quelqu'un qui a possédé des démons et ceux qui connaissent leurs droits dans le Seigneur chassent les démons et je vois un croyant qui fit loin loin très loin même de là où on est en train de chasser les démons et je dis mon ami pourquoi est-ce que tu es debout là-bas il dit j'ai peur il dit pourquoi est-ce que tu as peur on chasse un démon là-bas je ne veux pas que le démon sorte et saute dans ma vie quand Jésus a vu les démoniaques il s'est mis debout calmement et courageusement avant même de les chasser ils l'ont reconnu ils disent nous te connaissons tu es le Saint d'Israël ils ne sont pas entrés en lui sa puissance les a défiés ils sont sortis il dit celui qui croit en moi tu crois au Seigneur tu ne vas pas attraper les démons tu vas les chasser ils ne vont pas sauter sur toi tu ne vas pas attraper le puissant démoniaque mais tu ferais les hommes qu'il a fait quelqu'un te parle et tu entends le son de sa respiration tu dis retire-toi un peu je ne veux pas attraper tes batteries mais tu sais Jésus les gens étaient autour de lui le touchant s'appuyant sur lui touchant ses vêtements et quand et même cette femme qui l'a touchée qui avait la paix de sang cela s'en a cessé il n'a pas attrapé leurs batteries il n'a pas attrapé leurs maris de longue date mais ils ont eu la guérison la santé en le touchant et il dit celui qui croit en moi fera aussi les autres que je fais Jésus a prêché au milieu des hypocrites des sadduciens et des scribes il a interagi avec eux les menteurs les trompeurs Jésus la vérité est demeuré vérité même au milieu des gens il n'a pas attrapé leurs mensonges leurs hypocrisies et leurs tromperies c'est comme ça ça marche comme nous interagissons avec les menteurs les hypocrites de ce monde nous n'attrapons pas leur hypocrisie nous n'attrapons pas leur malhonnêteté peut-être tu as connu certains chrétiens avant qui étaient droits comme une règle ils étaient justes et purs et peut-être ils sont retrouvés dans un lieu de service où ils travaillent et la règle donc à l'heure du jour dans l'institution mensonges et malhonnêteté de tromperie et il est resté longtemps là-bas maintenant il a attrapé leur style de vie Jésus n'a pas attrapé leur hypocrisie leur fausseté leur mensonge et il a dit et Jésus dit celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais la vie que je mène il la mènera aussi la vérité que j'exprime va l'exprimer la pureté la pureté la sainteté que je manifeste il va la manifester aussi parce que je m'envers au père et il parle au père te concernant chaque jour et quand tu es au milieu de ces gens cela dit au père garde-le aussi droit que la règle comme je l'ai été quand j'étais là-bas verset 13 et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le père soit glorifié dans le fils une nouvelle vie est venue une nouvelle puissance a commencé une nouvelle compréhension a commencé une nouvelle victoire est venue qui aura la victoire tu vas attraper ce que Christ a fait ce que Christ a dit la vie que Christ a menée tu ne vas pas attraper les choses sales du monde Luc 10,17 Luc 10,17 les 70 revinrent avec joie les 70 revinrent avec joie c'était les 70 que Jésus a envoyé et les 70 les 70 pas les 69 ou les 1 pas les 65 ou les 5 tous qui ont pris le nom de Jésus ou de eux dans le domaine de service dans le domaine de ministère tous les 70 reviennent et ils repartent la même histoire de victoire et les 70 que Jésus a envoyé pas les 69 et qu'un est resté pas les 65 que 5 sont restés les 70 qu'il avait envoyé qui étaient allés à son nom sont revenus faire le même rapport de victoire comme nous sommes venus là aujourd'hui et nous avons entendu parler du nom de Jésus le salut en ce nom la sanctification en ce nom la force qui est dans ce nom la puissance qui est dans ce nom les possibilités qui se trouvent dans ce nom comme nous retournons à la maison le rapport que tu auras le témoignage que tu auras c'est que tu as la victoire le triomphe de Jésus qui rentre avec toi chacun ce n'est pas tout le monde sauf moi je vais rentrer avec la victoire je vais rentrer avec le triomphe je vais rentrer avec la puissance je vais rentrer avec l'assurance les soixante-dix sont ouvert avec joie disant seigneur les démons même nous sommes soumis en ton nom et après d'avoir entendu par le nom de Jésus les possibilités qui sont dans le nom de Jésus et quelqu'un court vers maintenant les guerriers de prière pour Jésus assujettis aux démons est-ce qu'on peut me délivrer et quand ils sont arrivés ils n'ont pas dit nous sommes assujettis soumis aux démons mais les démons sont soumis à nous tu as ce nom là crie le nom dis-le dans le rêve dis-le dans la journée dis-le partout tu vas tous les démons les exercices te seront soumis quand tu marches en route et tu regardes quelqu'un et tu veux regarder ce mot les gars autour de toi le visage semble t'envoyer la peur dans ton coeur et tu baisses la tête et tu détours les regards c'est comme si la personne qui est en eux là-bas est plus grande que celle qui est en toi c'est là tu fais l'erreur lève la tête regarde-le dans ton coeur et dis au nom de Jésus il va baisser la tête le nom qui est en toi va vaincre tout ce qui est en eux les démons les gestes même nous sont soumis en ton nom ça c'est la victoire je verrai la victoire verset 18 et il leur dit que ceux qui ne connaissaient pas ceux qui ne voyaient pas chaque fois que nous mentionons le nom de Jésus il fait plus que ce que nous pouvons voir il accomplit plus que ce que nous ne pourrons jamais connaître et ce que nous voyons c'est comme juste un iceberg une petite chose une grande chose qu'il a faite il ne voyait pas ça mais Jésus a vu cela tu recevras plus que ce que tu vois tu vas posséder plus que ce que tu sens et il leur dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair tomber du ciel tomber de l'air comme nous sortons les soins dix sept cent sept mille soins dix mille partout dans le monde comme nous partons enfant de Dieu et tu portes le nom de Jésus partout tu vas les démons dans la communauté vont commencer à tomber et les démons qui t'es troublé par le passé vont commencer à tomber ceux qui troublaient ton enfant ta femme ta famille vont commencer à tomber parce que Christ l'a déjà vu moi aussi je verrai où es-tu tu verras tu verras la victoire la puissance l'autorité tu verras verset 19 je ne peux pas lire ce verset si vous n'êtes pas debout mettez tout et tenez-vous debout le Seigneur va vous parler à travers moi je suis simplement son représentant je suis son point de parole Christ veut maintenant te parler tu acceptes est-ce que tu reçois tu vas expérimenter tu seras comme ce nouveau croyant voici je vous ai donné le pouvoir par la faiblesse voici je vous ai donné le pouvoir par le tremblement tu ne vas plus trembler je vous donne le pouvoir de marcher sur les sépans et scorpions ils ne vont plus marcher sur toi les sépans et scorpions vont cycler dans ton corps et ils ne pourront plus te faire du mal dans la journée comme dans la nuit est-ce que tu comprends quand tu dors tu es toujours toi-même tu fermes les yeux mais ton nom est toujours ton nom tu es toujours un croyant et le Seigneur veille toujours sur toi et ce qu'il t'a donné la nuit le rêve ne va pas t'arracher sur cela qui que ce soit tu vois dans la nuit qui que tu sois tu vois dans le rêve tu es toujours toi-même quand tu rencontres quelqu'un de plus élancé que toi ton nom ne change pas quand tu vois un personnage terrifiant ton nom ne change pas et le don de Jésus en toi ne change pas partout tu vas maintenant dans la rue dans la maison dans l'église dans ton église dans ton ministère dans ton village dans le véhicule je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les sépans et scorpions et je suis toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire rien ne pourra vous nuire rend ça personnel rien ne pourra me nuire où es-tu là-bas le Seigneur t'a élevé le Seigneur t'a promu et il te donnera le nom plus élevé dans le ciel et sur la terre ouvre la bouche et prie dis Seigneur je reçois j'accepte Seigneur la victoire est pour moi j'ai le triomphe parle parle au Seigneur le climat ne va pas changer cela le soleil ne va pas dessécher cela la pluie ne va pas balayer cela ceux qui sont autour de toi ne vont pas emporter cela tes circonstances ne vont pas enlever cela de ta vie que tu crois au nom de Jésus tu as le salut tu crois plus au nom de Jésus tu as la sanctification tu crois plus et tu as la puissance tu continues à croire davantage tu as les possibilités en Christ partout tu vas tu crois tu seras toujours sommé ceux qui ne croient pas au nom de Jésus ne seront pas au-dessus de toi toi qui crois au nom de Jésus tu seras au-dessus de toutes les circonstances et les situations remercie Dieu parce que tu l'as remercie Jésus parce que tu as lui remercie le Seigneur parce que son nom est en toi remercie le Seigneur ça marque sur toi remercie le et tout ce que tu fais fais-le en son nom tu parles, parles en son nom tu prêches, prêches en son nom tu converses, converses en son nom tout ce que tu fais toute action fais-le en son nom tu as mis à quelqu'un l'amitié doit être en son nom la souris ne peut pas être en son nom l'animité, ça ne peut pas être en son nom l'hypocrisie, on ne peut pas faire ça en son nom tout ce que nous faisons doit être honnête pour que ce soit en son nom ça doit être simple pour que cela soit en son nom ça doit être approprié, scripturé avant que cela ne soit en son nom tout ce que nous faisons tout ce que nous faisons partout en tout lieu doit être en son nom pour la gloire de son nom pour la majesté de son nom pour que le ciel s'en réjouisse tu ne dois pas être un vase dans lequel le ciel ne prend pas plaisir toute chose dedans au dehors en privé en public tout ce que nous faisons tout ce que nous disons toute amitié que nous entretenons toute communion que nous avons toute interaction que nous avons doit être en son nom parle au Seigneur ta vie est totalement, entièrement, dédiée, consacrée en son nom et tu crois maintenant tu n'es plus faible que ce que tu étais par le passé aussi craintif que tu l'étais dans le passé aussi timide que tu l'étais par le passé celui qui croit en moi fera aussi les oeufs que je fais il mènera la vie que j'ai menée la victoire que j'ai eue il aura celui qui croit en moi celui qui croit en moi je crois je crois je continue à croire en lui et donc ta vie est au-dessus de toutes ces choses parce que tel il est nous le sommes dans le monde il n'a pas attrapé la maladie des autres ils ont attrapé la santé la guérison chez lui et comme tu circules dans le monde tu n'attrapes pas ce que les autres ont ils attrapent ce que toi tu as tu n'attrapes pas la maladie du monde les infimités du monde les infimités du monde comme tu vas dans la vie tu n'attrapes pas l'hypocrisie tu maintiens ton honnêteté ta sanctification comme tu parcours le monde tu n'attrapes pas la tromperie et les mensonges qu'ils ont mais tu demeures dans ton intégrité comme tu vas partout dans le monde tu n'attrapes pas le mal et la fausseté qu'ils ont tu demeures dans la fidélité de Christ tel il est tel nous le sommes dans le monde tu demeures victorieux tu restes ferme tu es courageux et tu demeures avec ta conviction et comme tu as cette conviction en Christ cette confiance en Christ et quand tu veux sortir tu ne laisses pas cette confiance cette conviction derrière tu vas avec ta confiance tu emmènes ta conviction tout ce que tu as en Christ tu emmènes ça partout tu vas tu emmènes sa bonté avec toi tu emmènes sa piété avec toi tu emmènes sa puissance avec toi emmènes le nom de Jésus partout tu vas il t'a donné le pouvoir le pouvoir pour vaincre le pouvoir pour renverser les oeuvres du diable la puissance pour marcher sur ces scorpions et ces serpents la puissance pour être en bonne santé la puissance pour être fort la puissance pour être un vainqueur gagnant dans la vie la puissance pour vivre comme Jésus pour te comporter comme Jésus pour prier comme Jésus pour représenter le Père Céleste comme Jésus il nous donne la puissance et il dit rien ne pourra nous nuire parle au Seigneur tu crois et la puissance du nom va agir puissamment dans ta vie et quand tu quitteras le sanctuaire de l'adoration aujourd'hui tu ne vas pas laisser tout ce que tu as appris entendu ici derrière tu partiras avec le nom, la puissance et les possibilités qui sont dans le nom de Jésus le nom puissant de Jésus le nom dominant de Jésus le nom prééminent de Jésus le Seigneur a exaucé ta prière le Seigneur a exaucé ma prière répète-le pour toi répète-le pour toi le Seigneur a exaucé ma prière le Seigneur a exaucé ma prière maintenant le francophone Dieu a exaucé ma prière que cela soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus où es-tu là-bas ? où es-tu ? lève ses mains tu n'es plus ce que tu étais en venant ici une grande confiance grand courage grande puissance grande victoire grand triomphe va t'accompagner à la maison Père au nom de Jésus je te remercie je te remercie pour ce que tu nous as enseigné révélé merci pour cette grande révélation je prie que ton peuple embrasse et accepte cette grande révélation qui se trouve dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus le salut qui vient avec ce nom le salut et la victoire sur le péché qui vient avec ce nom accorde-le à chacun au nom de Jésus la sainteté la pureté la sanctification la vie juste qui vient avec ce nom accorde-le à chacun au nom de Jésus la force le courage l'intrépidité l'autorité la conviction qui vient avec ce nom implante-le dans chaque vie au nom de Jésus l'assurance qui vient en ce nom je prie que tu le donnes dans chaque vie au nom de Jésus la guérison et la santé qui viennent dans ce nom la délivrance et la rédemption qui viennent dans ce nom accorde-le à chacun la fermeté de la bénédiction la continuité de la bénédiction qui se trouve dans ce nom accorde-le à chacun les soins-dix reviendraient dire les démons nous sommes soumis en ton nom nous tous qui sommes ici nous tous qui sommes en ligne nous sommes qui sommes à la radio nous tous à la télévision et même ceux qui écoutent ce message après aujourd'hui comme nous écoutons et écoutons la victoire totale dans le nom de Jésus sera dans la vie de chacun de nous et tu seras glorifié dans chaque vie et la bénédiction ne cesseront jamais dans nos vies au nom de Jésus nous te remercions pour l'exhaustement nous savons que c'est fait et nous retournons à la maison en tant que frères et soeurs différents un père, une mère différente un croyant différent une personne différente t'en remercie pour l'exhaustement au nom de Jésus nous prions Amen le Seigneur t'a béni et la suite de la journée la suite de la semaine la suite du mois la suite de l'année et le restant de tes jours que cela soit grand dans ta vie thank you